Parce qu'effectivement, on a le sentiment que l'altérité elle-même, l'autre, le point de vue de l'autre, l'existence de l'autre, parfois, sont devenus parfaitement intolérables. Et ceci peut nous accabler à certains moments. Pourquoi parler si, dès lors qu'on organise un débat, ce qui est intéressant, c'est qu'il doit être transformé en clash ? Ça fait grimper l'audimat, ça buzz. Donc, il y a un clash. Alors, comment essayer d'apporter des nuances, d'être subtil, si précisément, c'est ça qui est attendu, et même parfois, qui est demandé ? C'est ça, c'est-à-dire, vous allez prendre position, vous êtes pour ou contre la haine. Voilà, prenez position. Alors, évidemment, avec des choses comme ceci, ça flambe très, très vite. Quand on regarde l'histoire de France depuis la Révolution française, on peut dire que cette société française a été structurée sur la longue période par l'affrontement de deux blocs. Un bloc catholique et un bloc républicain et laïc. Nous, on a appelé ça des matrices structurantes. Et le constat qu'on fait, c'est que ces deux matrices, alors pas forcément au même degré, mais ces deux matrices sont aujourd'hui totalement implosées, totalement disloquées. Et c'est ça qui aboutit à cet état de fragmentation, qui concourt à cet état de fragmentation sans précédent. Parce que la France est actuellement un pays où, pour moi, il n'y a plus d'histoire. C'est un pays qui est sorti de l'histoire. Et en un sens, là, ce soir, je vais parler de la Russie, je vais parler de l'Europe, sous direction allemande. Je vais parler de l'Angleterre, mais je vais essayer de ne pas trop parler de la France. Mais je répondrai volontiers aux questions, etc. Parce que je pense que vraiment, pour moi, l'activité civique en ce moment, c'est de rappeler aux Français qu'ailleurs, l'histoire n'est pas arrêtée. C'est-à-dire, en ce moment, on est vraiment dans une phase historique assez curieuse, où la société française... Alors, on est en train de vivre une désintégration de notre système politique, on sent que ça va se remettre en marche. Mais, fondamentalement, la France est le pays qui n'a pas d'histoire en ce moment. En 68, il me semble qu'il y a une formidable prise de parole, où on sent qu'il y a un besoin de s'exprimer de la part de personnes qui ne sont pas censées porter cette parole politique. qui, en général, délègue cette parole politique à leurs représentants, à leurs députés, à leurs maires, etc. C'est un événement au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du surgissement, de l'ordre de... Alors, ce n'est pas uniquement... ça ne vient pas de nulle part. Je vais y revenir, et grâce à Gilles, on en a aussi perçu fondamentalement les bases. Mais il y a à la fois des conditions matérielles, sociales, culturelles, qui permettent d'expliquer ce surgissement. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un événement, que parfois ces mêmes conditions ne donnent rien. Mais là, il y a un événement, c'est-à-dire un temps particulier, un temps singulier, un temps qui est suspendu. Or, l'homme est un être social, il est en train d'être même un être politique. Autrement dit, il existe par ses relations. Et ça, les sondages sont incapables de saisir ses relations. Sauf une critique très ancienne que Marx faisait déjà à l'économie politique classique. Il parlait des revinçonnables de l'économie classique. C'est-à-dire que l'économie classique imagine un homo economicus abstrait, complètement coupé de son milieu. Or, ce que fait une carte, surtout les cartes que je vous montrerai, c'est de réintégrer les individus dans leur société proche. Considérer que même quand vous agissez, vous agissez en fonction des gens qui sont autour de vous. Si on essaie de reprendre ce qui fait la spécificité du populisme, c'est que les partis populistes revendiquent le monopole de la représentation du peuple. Le peuple, c'est eux. Et c'est eux qui définissent le peuple. Il y a ceux qui font partie du peuple et ceux qu'on exclut du peuple. Et le deuxième élément de la définition, le populisme, c'est le refus du pluralisme. Puisque par définition, il n'y a qu'un parti qui représente le peuple, alors tous les autres partis sont illégitimes. Or, une démocratie, c'est le pluralisme. Et la troisième dimension, c'est la morale. Parce que ce n'est pas simplement le peuple contre les élites, mais c'est le bien contre le mal. C'est le peuple sain contre les élites corrompues. Mais c'est cette croisade morale qui donne sa force au populisme. Il y a plein d'autres traits. Le simplisme en particulier, en politique, le yaka. Mais ça, ça peut être dans d'autres parties. Mais en gros, c'est un petit peu ça qui fait le populisme. Et puis, il y a aussi le discours des politiques qui va se contenter de dire que la jeunesse, c'est l'avenir. Bon, effectivement, la jeunesse, c'est l'avenir. Mais qui, derrière, ne donne pas véritablement de contenu à ce que pourrait être une politique en faveur de la jeunesse. Oui, bien sûr, pour les jeunes de 2015, la situation sur le marché de l'emploi, elle est plus compliquée que quand on est un jeune de 1972. Ce n'est pas tout à fait la même chose de chercher un travail pendant les Trente Glorieuses que de chercher un travail dans la France de 2015. Mais, évidemment, et c'est le deuxième point dans cette introduction, ce serait presque une faute professionnelle pour un chercheur en sciences sociales de ne pas commencer par quelque chose qui est évident. Mais qu'il faut quand même rappeler, c'est que la jeunesse, en fait, n'existe pas, au sens où il existe des jeunesses. La Révolution française de 1789 est le seul vrai big bang territorial que l'on ait connu dans notre histoire, où là, il y a véritablement une réorganisation, une reformulation de l'ensemble des paramètres. Et on vit, finalement, assez largement encore sur cet héritage. Alors, bien sûr, il y a eu un certain nombre d'évolutions, tout de même. Mais, en termes d'échelle de gouvernance, les choses sont assez stables depuis plus de deux siècles. J'en veux pour preuve la carte communale, par exemple. Je vous rappelle que nous avons 36 700 communes. Je ne regarderai. Eh bien, elles ne sont pas très éloignées des 44 000 paroisses, qui sont devenues 44 000 communes en 1790. L'histoire de la Basse-Bretagne, je suis d'une famille originaire de Basse-Bretagne, l'histoire de la Basse-Bretagne fait que, depuis deux siècles, on va dire, on a été totalement intégré à l'histoire de la France. Il se trouve que la langue française est ma langue maternelle aujourd'hui, alors que, comme pour la plupart des familles originaires, ils m'ont vu râne en Basse-Bretagne, deux générations au-dessus. C'était évidemment des bretonnins. Il se trouve que la culture française est ma culture, que les grands référents de l'histoire et de la littérature de langue française sont en moi. Et pourtant, si je suis français, je me sens tout autant breton et je refuse à quiconque de faire une hiérarchie en nous. Et c'est difficile de parler de l'Afrique, il faut parler plutôt des Afriques. Alors, ce que je peux dire, c'est que, aux yeux des Européens, l'Afrique est le continent de tous les excès. Les excès de violence, d'abord, c'est le plus évident, aujourd'hui. De la crise de la Côte d'Ivoire à la guerre civile en République centrafricaine en cours, en passant par la guerre du Mali, l'anarchie en Somalie ou en Libye, la guerre endémique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je ne parle même pas des guerres passées au Biafra, en Angola, en Mozambique, en Éthiopie, au Tchad, au Liberia, etc. Et ce dont je me suis aperçue, c'est que, ce que tout le monde savait, sans le dire, c'est qu'il y a un lobbying et une véritable intrigue et une véritable infiltration de ces laboratoires serviers à tous les étages de la décision de la chaîne du médicament en France, du petit médecin de terrain, en passant par les grands leaders d'opinion, en passant par les experts de l'AFSAPS et sans oublier nos politiques. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, déjà, la proximité d'un grand nombre de lobbyistes ou de politiques avec ces laboratoires est avérée et est largement montrée au travers des médias, sans qu'on sache toujours précisément quelle est la nature de ces échanges et dans quel sens les services se rendent. Ce qu'on a voulu faire le plus possible et qui est le cœur de l'ouvrage, c'est d'écrire et raconter. C'est en ce sens-là que le livre brouille un peu son genre, à savoir l'essai, la philosophie et la sociologie. Alors, très précisément, comment on a procédé ? Pour parler de la jeunesse, puisqu'il ne s'agissait pas de dire la jeunesse, c'est bien, la jeunesse, c'est mal, la jeunesse, on l'aime ou on ne l'aime pas, même si nous, on a plutôt tendance à l'aimer, enfin, en tout cas, à avoir une espèce d'empathie comme ça et de joie à la regarder vivre. On a voulu rendre compte de ces corps jeunes et de ce qu'ils faisaient et disaient. Donc, très concrètement, le livre, il se promène dans différents lieux en particulier. parce qu'une des pistes du livre, c'est de montrer comment la jeunesse se structure à partir de lieux, à partir de l'occupation de lieux. Pour bien comprendre cette question du modèle politique français, il faut partir de l'événement tout de même fondateur à la fois de notre histoire et de nos institutions, à savoir la Révolution française. Qu'est-ce que la Révolution française ? C'est d'abord l'aspiration énorme à faire un monde nouveau, à faire une table rase. C'est à partir de la Révolution française qu'on emploie cette expression de faire table rase, de construire à partir d'un monde qui était celui des différences, qui était celui des corporations, qui était celui des catégories séparées, qui était celui des séparatismes régionaux, qui était celui d'un univers composite, de langage, même de façon de mesurer les choses, à l'utopie, de faire une république du genre humain. Je crois que pour essayer d'aller à l'essentiel, je partirai de deux dates et d'un processus. Ces deux dates qui expliquent le caractère unique, exceptionnel du monde dans lequel nous vivons, c'est le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin, et le 11 septembre 2001, la chute des tours de Manhattan. Mais en fait, ces deux événements sont liés. Sans le premier, le second n'aurait pas été possible. Et quelque part, le second donne au premier sa face tragique, l'illumine d'une manière particulière.